Non, ce que tu as dit est très important. Moi, je retiens la chose que tu viens de dire. L'ennemi, aujourd'hui, il ne veut pas être à la première ligne. Parfois, il utilise notre semblable pour nous faire mal. C'est quelque chose qui choque et ça, ça doit vraiment cesser. L'Afrique doit apprendre à s'unir contre toute forme d'attaque qui viendrait de l'extérieur. Et ça, c'est encore un débat. L'unité de l'Afrique, c'est... Enfin, ça choque. En tout cas, j'aime bien ton intervention par rapport à la France vis-à-vis de l'Haïti. Nous savons que c'est des Congos, les Haïtiens. Pour la petite histoire, on sait d'où ils viennent. Nous savons que ce sont nos frères. Donc, forcément, vous subissez pareil. Et je tiens à rappeler tout le monde que... Après que Haïti a ridiculisé la France, la France s'est arrangée pour que ce pays-là subisse soit un exemple pour les autres peuples noirs. En fait, il a voulu rabaisser l'Haïti plus bas que terre pour que le pays noir qui va se rebeller, voilà, vous allez devenir comme l'Haïti. Mais pourtant, l'Haïti, pour nous, c'est le modèle de la liberté. C'est le premier pays à avoir reçu, à avoir arraché son indépendance. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prôner. C'est notre fierté. Parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui ? Ils se sont assurés à ramener la drogue sur cette terre-là. Ils ont en fait tué le peuple. En fait, la plupart des... Vous entendez des tremblements de terre. C'est des sioniques, en fait. C'est des armes. Ce n'est pas des tremblements de terre naturels. C'est créés. Crises qui se sont passées en Haïti ont été créées. Vous voyez, ce n'était pas le hasard de la nature. Donc, jusqu'aujourd'hui, ils veulent rabaisser ce peuple-là plus bas que terre. Toute la misère, les gangs sont apparues comment ? Avec l'apparition de la drogue. Ils ont ramené la drogue. Puisque les jeunes erraient, ils n'avaient plus de travail. Donc, ils se sont lancés dans la drogue, les armes. Et donc, la dangerosité était devenue immense. Mais nous, on se rappelle de Haïti, en tant que premier pays noir, avoir ridiculisé Napoléon, avoir arraché son indépendance. Et logiquement, aujourd'hui, en fait, il devait être notre modèle à tous. Le Mali, le Burkinabé. Les autres cocodils-là qui ne veulent pas changer, ils devaient s'imprégner de ça, se rappeler que c'est possible. Mais ils n'ont pas le courage. Ça veut dire que les hommes d'avant ne sont plus les hommes d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils font, c'est se vendre. En fait, ils se vendent. C'est la raison pour laquelle, en fait, ils mélangent les peuples pour essayer de les amadouer facilement. Parce qu'ils savent que, bon, lui, ce n'est pas un vrai Congo. Il ne va pas défendre véritablement le Congo. On va prendre un étranger, on va mettre à la tête. Comme ça, ce sera plus facile de l'amadouer. Voilà comment ils agissent. En tout cas, merci de m'avoir permis de participer.